Coucou, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Alors, savez-vous ce qu'on est? On est sur la plage. Ici, on est sur la plage de Acumal. Donc, on est toujours au Mexique. Et voilà, on prend du bon temps tout en travaillant. Pourquoi pas? Autant lier les choses ensemble, entre elles. On travaille à la maison, on fait des vidéos à la maison, on travaille pour des tournages, de nouveaux cours de peinture. On fait beaucoup de choses ici quand même. Oui, parce que tu sais, il y en a qui ont dit bonnes vacances. On n'est pas seulement en vacances. Non. Maintenant, à côté du Canada, c'est notre deuxième maison ici. Voilà. Notre maison d'hiver, qu'on dirait. On est ici pour un bon moment. On est obligés de travailler normalement. On n'est pas en vacances. On est là pour au minimum, depuis qu'on est partis, minimum quatre mois. Oui, quatre mois. Quatre mois et demi à peu près. Qu'est-ce qui va arriver aussi? On va voir plus tard. Est-ce qu'on va rentrer vraiment fin avril comme prévu ou un petit peu plus tard? On ne sait pas vraiment. On va voir comment ça va se passer. Donc, on est là. Puis, on travaille. Alors, on est chanceux, effectivement, oui, d'être ici sous le soleil et puis sous les tropiques. Mais c'est pour ça qu'on veut... Oui, c'est ça, c'est les tropiques. Et on veut vous faire profiter de ça. On espère que ça vous apporte un peu de... On va dire comme une fenêtre sur le sud, sur la chaleur, sur le bien-être finalement. C'est ça. On voudrait vous partager le bien-être que nous vivons ici. Oui. Tu sais, dans toutes les questions qu'on a reçues, là, mais c'est pas des questions, je vais vous lire trois faits, là, de qu'est-ce qu'on vit ici. Ah oui, OK. Oui, regarde, on peut aller avec Jean-Jacques Moreau. Il dit « Salut Alex ». Il ne faut pas oublier qu'Alex est ici encore avec nous. Coucou René et Linda. Bien sûr que vous êtes nos antidépresseurs. D'ailleurs, je ne vais plus voir mon tourbide. Ah oui. C'est ça. Bien, merci pour vos vidéos, là, mais c'est bien. Si on peut être vos antidépresseurs dans les instants qu'on vit, là... Bien oui, de toute façon, à quoi ça servirait qu'on fasse des vidéos, qu'on mette ça sur YouTube gratuitement, si ça n'est pour vous faire plaisir. C'est ça. C'est ça. C'est pour vous. Puis nous, ça nous fait plaisir. Tu sais, on est là pour vous aussi. Bien oui. Le deuxième, c'est Greg, 18, il dit « Petite question, autre que la peinture. Qu'est-ce qu'on mange ici? » Qu'est-ce qu'on mange ici? Oh là là! On mange bien, on mange beaucoup, même. Il faut faire attention. C'est une cuisine, on va dire, typique méditerranéenne, par moments. Piquante. Piquante. Et bien sûr, piquante, avec ce qu'on connaît de la cuisine mexicaine. Vous savez, par exemple, comment ça s'appelle? Les nachos, ces choses-là, les nachos, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on trouve dans le commerce, chez nous, dans les sacs plastiques. Non, 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 c'est vraiment très, très spécifique ici. C'est fait maison, c'est cuit sur place. Ils nous le servent, c'est encore chaud, ça sort du four. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je ne connaissais pas ça. Je n'avais jamais mangé quelque chose comme ça. C'est bon. Et puis, il y a des bonnes choses. Du poisson. Alors, bien entendu, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, bien entendu, parce que ça pousse ici. Le poisson est pêché et on le mange tout de suite. Les oranges, elles sont horribles, horribles. Elles ne sont pas belles, mais elles sont délicieuses. Elles sont vertes, elles sont marrons, elles n'ont aucune beauté extérieure, n'importe quel calibre, mais le goût et le jus à l'intérieur, c'est exceptionnel. Ah oui. Tu sais qu'on dit, l'apparence, c'est souvent ton peau. Oui, l'habit ne fait pas le moindre. Ah, bien, d'autres apparences, c'est ça. Tu peux voir quelqu'un qui a l'air moche, mais regarde cette personne là-dedans. Voilà, c'est ça. Les oranges, c'est ça. Oui. Puis la troisième, c'est à Christine Raffin qui dit, elle voulait te donner une idée pour notre prochaine vidéo. Oui. Elle aimerait ça que tu fasses un pélican avec quelques bateaux. On voit des bateaux en arrière. Ah oui, pourquoi pas, des pélicans ici. Il y en a beaucoup, des bateaux aussi. Mais oui, ou un couple de danseurs. Oui, aussi, ben oui, oui. Alors c'est ça, on vous avait demandé des idées, mais ne vous inquiétez pas, là, maintenant, des idées, on en a pas mal. On a toute une liste, mais j'avais dit ça pour aller chercher des choses qui vous feraient plaisir, vraiment, parce que c'est vous qui l'avez demandé. Mais sinon, on ne manque pas du tout d'idées pour faire des cours de peinture. Pour vous donner des petits trucs, des astuces qui vont vous permettre de toujours vous améliorer en peinture, de toujours progresser. Et puis même des fois, on a l'impression qu'on sait tout, on a tout vu, tout connu. Et puis des fois, on nous dit quelque chose, même moi, j'en apprends encore. Des petites choses que, oh, ben tiens, ça, je ne savais pas. Et puis c'est vrai que si je le fais, si je l'applique, ça va m'aider. C'est sûr, c'est toujours, on va dire, ça nous fait grandir d'apprendre tout le temps. Et puis n'importe quand, même quand on est vieux comme moi. C'est vrai, bientôt, c'est son anniversaire. Le 17 février, retenez cette date-là. Le 17 février, c'est dans la semaine. Et retenez aussi qu'on va avoir un spécial Saint-Valentin. Alors, on va commencer à envoyer des e-mails, on va dire, pour vous aviser. Ça commence, je pense, demain. Demain, le premier e-mail, justement. Un e-mail pour dire, attention, ça va avoir lieu. C'est ça, c'est un avertissement. Oui, c'est ça, pour ne pas manquer le coup. Puis aussi, n'oubliez pas toujours de liker, liker, liker nos vidéos. C'est ce qui nous permet de continuer à faire des vidéos gratuites pour vous tous, de vous aider aussi. Vous n'avez pas tous les moyens de payer dans l'information, on comprend tout ça. Mais ce serait bien que vous likiez, puis René continue. C'est un petit peu comme notre compensation pour tout ce qu'on met gratuit sur YouTube. C'est ça. Vos likes et vos commentaires aussi, bien entendu. Puis vous en mettez vraiment des très beaux. On vous remercie pour tout ce que vous faites déjà pour nous. Puis en passant à Alex, il est très heureux d'être ici. Il salue sa famille, notre famille. Puis là, en ce moment, il est en train de se baigner. Nous vous saluons tous, toutes et tous. Fait qu'on va commencer avec les questions. Question-réponse, il y en a pas mal aujourd'hui. Je vois qu'elle a trois pages. Oui, de mes trois pages, j'attends moins trop que j'ai dit. Je n'avais qu'un, c'est ça. J'en ai à peu près 12 à 14. 12 questions à peu près, bon. OK, on commence avec Véronique Daer. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. J'ai peint sur des toiles, attends, j'ai peint sur des toiles que je voudrais coller sur des supports en bois, style plaques d'isorel. Oui. Quelle colle dois-je utiliser? Puis après, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'abîmer mes peintures? Parce qu'elles sont à l'huile et à l'acrylique. En marifiant pour éviter les bulles, est-ce que la colle peut transpercer la toile et faire des dommages sur la face peintre? Non, en fait, je pense que j'en ai déjà parlé lorsque vous allez coller une toile peinte sur un morceau d'isorel, un panneau de bois ou un de maçonnite. Moi, ce que j'ai toujours préféré et préconisé, c'est d'utiliser du médium gel acrylique. On applique le médium gel acrylique, on met la toile dessus quand elle est bien sèche, bien sûr. Moi, j'ai un rouleau en plastique aussi. Donc, quand je fais ça, je passe mon rouleau en plastique sur la toile pour l'appuyer, faire partir toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Et après ça, je pose un poids dessus, admettons des livres, si on a encore des livres, des encyclopédies et tout ça. Puis le lendemain, c'est bien collé, c'est sec, c'est dur, ça ne se décollera jamais. Il n'y a pas de risque. Tu sais que vous dites faire disparaître des bulles ou autre, non. Vous savez, de la toile, ce n'est pas du papier, c'est quand même épais. C'est assez épais, vous avez peint dessus, c'est quand même un matériau qui est devenu lourd même. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de gondolage, il n'y aura pas de bulles d'air en dessous qui vont paraître ou quoi que ce soit. Ça ne traversera pas la peinture, ça ne l'abîmera pas en avant, il n'y a pas de problème. À condition que quand vous faites ça, vous ne faites pas passer le médium acrylique par-dessus de la peinture. Et là, ça pourrait générer un dégât si vous posez votre encyclopédie, puis qu'elle, elle colle, là oui, ça pourrait poser un problème. Donc, faites bien attention que la colle, donc, que moi, on peut faire avec de la colle blanche aussi, mais ça ne tiendra pas aussi bien que du médium acrylique. Médium gel acrylique, vous appliquez ça rapidement, pas que ça sèche, vous mettez votre toile dessus, vous passez vos mains ou un rouleau pour bien l'aplatir, puis vous mettez des livres ou un poids ou une autre planche dessus pour que ça reste à plat. Le lendemain, c'est sec et il n'y a aucun problème, vous allez voir. On appelle ça du marouflage. C'est ça, mais c'est ça, il y a le dit, en marouflant pour éviter aucun. On continue avec Antoine Fernandez. Bonjour Antoine. Bonjour à vous. Je voudrais savoir si on peut préparer à l'avance et conserver les médiums 20, 50, 75 pour ça. Est-ce que la térébrantide ne va pas s'évaporer? Moi, je peux vous répondre? Oui, vas-y. Non. Oui, on peut, mais sinon ça ne s'évapore pas. Non, c'est ça. Oui, en fait, pour faire ces médiums-là, donc les médiums 1, 2 et 3, un mélange d'huile de lin et de solvant de diluant à peinture, je le faisais à l'atelier régulièrement. Il faut le mettre dans des récipients pas très grands, des petits bocaux ou autres, mais il n'y ait pas beaucoup d'air à l'intérieur quand même. Faites attention. Non, le solvant ne va pas s'évaporer, mais par contre, au contact de l'oxygène, l'huile de lin va se solidifier. Si ça fait très longtemps que vous les avez faits, vous allez voir que l'huile de lin va devenir comme une espèce de galette. Elle va se mettre à flotter à la surface du diluant et donc ça veut dire que votre diluant, il devient pur, il n'a plus son huile de lin mélangé avec parce que l'huile de lin va vraiment se déposer à la surface en forme de galette parce qu'elle aura oxydé. À ce moment-là, il faudra le recommencer et le refaire. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas, ça m'est arrivé. Donc, n'en faites pas pour trop longtemps d'avance, quelques mois, on va dire. C'est ça, pas trop, parce que nous autres, on le faisait, c'est vrai qu'on avait plusieurs élèves. Ça débutait, ça débutait. Tu te rappelles, on avait des bouteilles en plastique avec des pompes, genre bouteilles pour, j'avais acheté ça dans un commerce qui vend des bouteilles pour les huiles de massage, pour les salons de massage. Ah oui? Oui, parce qu'il fallait quand même que le plastique résiste aussi au solvant, tout ça. Alors, ça a très, très bien marché, mais vous allez voir que l'huile de lin, au moment donné, elle devient gommante, collante parce qu'elle s'oxyde. Ça peut vous boucher les pompes, le tuyau, tout ça. Donc, je l'ai changé assez souvent. Dis-moi pas, c'est pas ça qu'il te prie hier soir, cette huile-là. On va te masser avec du solvant à peinture, tu vas voir. On continue avec Christine Nemo. Bonjour, Christine. Est-ce qu'il y a un cours de pastel dans ta formation, un pastel gras? Pastel gras, oui, dans la formation à l'huile, la formation à peinture, c'est facile. Il y a un cours de pastel gras, oui, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu. Mais il n'y a pas comme une formation complète qu'on vend séparément, là. C'est vraiment quelques petits cours qui sont dans la formation et j'aimerais en faire d'autres, j'en ferais d'autres, mais ça prend du temps, tout ça. Puis, la demande est plus forte pour l'huile et l'acrylique, il faut reconnaître. Oui, c'est ça. OK, on continue avec Joanne Boyer. Bonjour, Joanne. Bonjour, merci pour vos bons conseils. Je vous écoute en peignant. Ah oui, c'est bien. J'ai une question. J'ai des blocages lorsqu'il est temps de faire l'avant-plan dans les paysages. Avez-vous des conseils? Car je bloque. Oui, l'avant-plan dans les paysages. Bien, moi, c'est sûr qu'il faudrait que je voie un petit peu quels sont vos problèmes. Pourquoi vous bloquez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'avant-plan que vous devez en créer un? Il a mangé des haricots, lui. Alors, il se passe des choses autour de nous, hein? C'est pour ça qu'on est parti à rire. Vous ne l'avez peut-être pas entendu dans le micro, mais nous, on a entendu une grosse flatulence. Alors, ça, c'est la période de flatulence. Mais c'est vrai qu'ils mangent beaucoup des bignes ici, des haricots noirs. Oui, excusez. Celle-là, je ne la couperai pas, hein? On va vous en faire profiter. Il n'y a pas l'odeur, au moins. Ok, on continue. Excusez. Alors, c'est quoi que je disais? Oui, alors, lorsque vous peignez avec des bignes, non, c'est pas ça. Pour le blocage et le l'avant-plan. C'est ça, il faudrait que je sache pourquoi vous bloquez. C'est un petit peu difficile pour moi de vous répondre à cette question avec si peu d'informations, vous comprenez? C'est ça. Il faudrait que je t'envoie, si vous êtes inscrit dans l'information, vous pouvez envoyer un moment de correction. Oui. Je vous le dis, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ou bien, oui, c'est sûr, c'est bien. Oui, c'est très bien. Mais sinon, si vous pouvez juste préciser votre question pour la semaine prochaine, voilà. Oui, elle peut faire ça aussi. C'est prêt? Oui, c'est bon. OK, excusez. On continue avec Diane Mangier. Bonjour, Diane. Bonjour, Diane. J'ai une question. Dites-moi, René, si je veux entamer une nouvelle peinture à l'huile et que je veux utiliser du médium universel, médium à peindre, pouvez-vous me donner les étapes pour le gras sommeil? En ce moment, elle utilise de l'essence de terre et mentide. Oui. Alors, si vous utilisez du médium, médium à peindre, médium universel, médium qui s'appelle médium. Donc, si on utilise le même médium pour toutes les couches de peinture, on ne respecte pas le gras sommeil. Moi, je vous dirais, regardez, c'est simple. Si vous voulez respecter le gras sommeil, pour la première couche, utilisez le médium avec un petit peu de diluant à peinture, du solvant, de la térébenthine. En mettant 50% de chaque. Là, vous êtes maigre. Et là, vous pouvez faire votre fond, votre jus, votre lavie, votre première couche. Lorsque vous peignez la deuxième couche, utilisez le médium pur. Voilà. Pour la troisième couche, ajoutez 50% d'huile de lin à votre médium. Et là, vous êtes certain que vous êtes en gras sur maigre. C'est certain. Si vous continuez à peindre quatrième couche ou plus, augmentez la quantité d'huile dans votre médium. Voilà. Si vous mettez 75% d'huile, 90% ou 100% d'huile, vous ne prenez plus du médium après, mais juste de l'huile. Et là, vous êtes certain d'avoir respecté le gras sur maigre. Il n'y aura pas de problème. OK. On continue avec Juliette Parent. Bonjour, Juliette. Bonjour, les heureux Mexicains. Oui, on est heureux. Oui, oui. Une suggestion pour accompagner des photos ou vidéos qui déterminent votre présentation. A dit le champ du gondolier de Mendelssohn. Oui. Et merci pour vos conseils de super pédagogue et votre présence chaleureuse. Ça fait qu'elle nous donnait une place. Le champ du gondolier de Mendelssohn. Il faudrait aller voir ça. OK. Bien, on ira voir ça. Puis, pourquoi pas la mettre avec... Une suggestion pour accompagner les photos ou vidéos. Donc, on ira voir ça dans le champ du gondolier. Bien, merci beaucoup pour cette information. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Si on peut l'acheter aussi, parce qu'ils ont des droits d'autant, mais si on peut, on va voir. Je sais. Non, oui, c'est ça. Je ne le sais pas. Mais ça doit être beau. Oui. Sûrement. Moi, déjà, les Mexicains qui parlent ici, j'aime beaucoup comment ils parlent. Tu sais comment... Oui, ils sont très, très chaleureux. C'est des personnes très intéressantes. Franchement, j'aime beaucoup cette... Mais il m'a donné qu'un exemple, Pierre. J'ai emmené Alex pour lui faire couper ses cheveux. Puis, c'est dans les quartiers quand même pauvres. Puis, pour faire couper les cheveux, c'est 50 pesaces. C'est comme 3 $ canadiens. C'est rien. À peu près 3 $ canadiens, oui. Fait que moi, je lui ai donné 200 pesaces. Ça ferait quoi? Ça ferait 2 €. 2 € pour une coupe de cheveux chez le coiffeur. C'est vraiment pas ça. Mais quand même, pour lui, 200 pesaces, c'est sa journée entière de travail. Ah oui. Ah, mais il était heureux. Fait que demain, je ramène mon mari là. Puis, on va lui donner encore 200 pesaces. Demain, je ne sais pas si on aura le temps. Mais on ira la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Demain, on déménage. Oui, parce que là, vous regardez ça samedi, mais on est en train de tourner ça jeudi. Oui, c'est ça. On change d'appartement demain, vendredi. Donc, quand vous regardez cette vidéo, on aura déjà changé d'appartement. Pour un petit peu plus grand, plus alaise aussi. Une chambre en plus. Ce n'est pas vraiment plus grand. C'est une chambre en plus. Oui, pour pouvoir peindre. Et voilà, on va pouvoir être tranquille pour faire notre peinture, nos tournages. Parce que là, on faisait ça dans le salon. Bon, OK. On continue avec Patricia Berger. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. J'aurais aimé avoir votre avis. Je peigne sans médium, uniquement à l'huile de lin. Quels sont, selon vous, les inconvénients et éventuels avantages de cette technique? Ben, si vous peignez sans médium et justement avec de l'huile. Est-ce que c'est la peinture à l'huile pure ou elle met de l'huile? Pur. Elle dit, je peigne sans médium. À l'huile de lin. De lin. Uniquement à l'huile de lin. Donc, vous mettez juste de l'huile de lin dans la peinture. Ben, ça va sécher très lentement. C'est surtout ça un petit peu le problème. Ça peut rendre votre peinture parfois trop brillante aussi. Ça se pourrait. Et puis, vous ne respecterez pas le gras sur maigre non plus. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux faire... Si vous peignez en plusieurs couches, plusieurs étapes, il vaut mieux respecter le gras sur maigre. Parce qu'en mettant que de l'huile de lin, sans savoir les quantités exactement d'huile que vous mettez dans votre peinture à chaque fois, si vous avez un tube de peinture qui, lui, en contient moins et que vous en mettez un petit peu moins d'huile de lin au moment où vous allez faire votre deuxième ou troisième couche avec cette peinture, vous risquez de provoquer un risque de craquelement de la peinture dans les années qui suivent. Voilà. OK. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Une petite demande. Est-ce que ce serait possible de faire une petite fiche avec les mélanges de pourcentage pour l'huile? Première, deuxième, alkyl, huile de lin, solvant. Une petite fiche? Bien, on pourrait un jour faire ça. Oui, pourquoi pas? Bien oui, oui. Un jour, peut-être, je ferai... Je ne l'ai pas encore fait, ça. On fait des fois des... Des vidéos? Non, des e-books, des choses comme ça. D'ailleurs, bientôt, dans trois ou quatre semaines, vous allez voir, on va vous proposer ce qu'on appelle un mémento sur la couleur, mémento couleur. Et donc, ça, ça va être un truc à télécharger en PDF. Et pourquoi pas, je ferai un jour, oui, un truc sur les médiums. Tu as une petite fiche, un guide sur tous les médiums. C'est une bonne idée. Oui, ça serait bien. On va travailler là-dessus dans pas trop, trop longtemps. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la difficulté. Oui, je vois que c'est très demandé. Oui, on remarque que la question est tout le temps en répétition. Oui. OK, on continue avec Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Oui, parce que les bruyants se rapprochent de nous, là. Oui. On a un groupe de jeunes bruyants. Oui, j'espère qu'ils vont... Sinon, ça se peut qu'on change de place. Bonjour, j'ai fait un glacier sur un paysage de neige, mais j'ai du mal à doser. Mon tableau colle énormément. Évidemment, toutes les parties blanches restent poisseuses au toucher. J'ai l'impression qu'ils ne sèchent pas. Y a-t-il une solution? La solution, quand ça ne sèche pas, c'est à temps que ça sèche, mettre le tableau à un endroit sec et ventilé et chaud, et à temps que ça sèche. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire votre glacier, parce que là, je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous avez ajouté à votre peinture comme médium? Est-ce que c'est de l'huile? Est-ce que c'est de l'alqui, du liquin ou autre? Il faudrait aussi que vous nous reveniez avec un peu plus de précision dans votre cas pour qu'on puisse répondre vraiment, parce que je ne sais pas. Mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'autres solutions que de laisser finir le séchage dans les meilleures conditions possibles. C'est parce qu'elle dit que toutes les parties blanches restent poisseuses. Ça se peut que votre blanc soit plus long à sécher aussi. Vérifiez bien vos tubes de peinture aussi. Prenez votre tube de peinture de blanc. Regardez ce qu'il y a écrit dessus. Est-ce que c'est un blanc de zinc, un blanc de titane? Est-ce que c'est un blanc mélangé d'huile, comme ils disent, mixing white? C'est quelle marque? J'aimerais savoir un petit peu plus d'informations. Vérifiez la marque de votre blanc par rapport aux marques des autres couleurs, etc. Plus d'informations possibles, ça va nous aider. C'est ça, peut-être samedi prochain. De toute façon, je prends tout le temps en note. OK, on continue avec Brigitte Vollard. Bonjour Brigitte. Je voudrais savoir combien de couches au minimum doit-on faire quand on peint avec du liquin? Pour la technique du glacis, bien sûr. Minimum? Il n'y a pas vraiment de minimum. Parce que lorsqu'on fait un glacis au liquin, on va s'apercevoir que les premières couches de couleurs ne paraissent quasiment pas. C'est troisième, quatrième, cinquième couche. Là, vraiment, on commence à voir la couleur apparaître si on utilise vraiment la bonne technique du glacis. Donc, c'est sûr que moi, je dirais un minimum de cinq, six couches. Mais ça va dépendre de la quantité de peinture, de couleur qu'on met dans le liquin. Si je mets trop de peinture, je ne vais plus respecter vraiment la technique du glacis. Ça va être trop opaque. Donc, si on veut vraiment avoir la transparence, il faut mettre beaucoup de liquin, très peu de peinture. Ça ne colore pas beaucoup. Donc, il faut superposer un grand nombre de couches. Donc, ça va dépendre du degré de transparence que vous allez avoir dans vos couches de glacis. Mais je vous dirais, moi, cinq, six couches, c'est vraiment un minimum. Ça peut monter jusqu'à 15, 20. Hé! OK. On continue avec Alain Sarrazin. Bonjour, Alain. Bonjour, Alain. Le médium flamant est composé de résine mastique. Alors, ça, c'est ça. Ce n'est pas des questions, c'est des, on va dire, des confirmations. Parce que la semaine passée, j'avais dit que dans le médium flamant, il y avait peut-être de la gelée royale. Je ne sais pas ce que j'avais dit. En tout cas, peut-être que j'ai confondu avec l'autre médium, pas le flamant, mais peut-être le vénitien. Je ne sais pas. Mais donc, on nous a confirmé, on va dire, ce que contient le médium flamant. Il dit que le médium flamant est composé de résine mastique, qui est une résine naturelle d'arbres, espèce de pistachier. Oui. Broyée, mélangée à part égale et cuite dans de l'huile de l'ail. Ah, voilà. Donc, c'est ça. OK. C'est pour ça que ça sèche aussi quand même assez vite. Ben oui. On continue avec d'ailleurs. D'ailleurs, on m'avait parlé dans un autre commentaire, on m'avait parlé de l'huile de l'ail séchée au soleil ou cuite. L'huile de l'ail cuite. Savez-vous quoi ? J'en ai commandé, j'en ai reçu. On en a à la maison, mais elle est à la maison. On est parti en voyage. Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer. C'est une huile qui est très épaisse, poisseuse et qui sèche assez vite aussi lorsqu'on l'utilise. Lorsqu'on sera retourné, justement en parlant des médiums. Vous voyez, j'ai plusieurs médiums que j'avais fait venir pour faire tout ça un petit peu, pour les analyser, les étudier. Des médiums que je ne connaissais pas non plus. Ah ben, je vais la prendre puis je vais te masser devant tout le monde. On va voir et ça se réveille. Elle va couler celle-là. On dirait du miel, tu sais. Elle était passée. Ah oui, ok. Mais voilà, donc tout ça pour dire ça. Ben oui. On continue avec David Levanier. Bonjour David. Bonjour David. Oups, excusez. Bonjour, j'ai une question. Je vais acheter de la peinture acrylique Golden Open. Mais je ne sais pas quelle référence de couleur prendre pour avoir une palette comme utilise René. Pouvez-vous me donner quelques conseils? Et j'ai quelques doutes aussi pour pouvoir commander des pinceaux Evergreen par rapport au Brexit. Brexit? Au Brexit, oui. Oui, j'habite en France. J'ai vraiment besoin de votre avis. Merci beaucoup pour votre bonne humeur. Ça fait du bien. Ah, merci beaucoup. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Pour la Golden Open, déjà, tout de suite, je vais vous dire, j'avais pris moi les trois couleurs primaires et le blanc, le jaune primaire, on ne le prenait pas parce qu'il contient trop de blanc. Alors, je l'ai regretté. Je vais changer de bras pour tenir la caméra. Je commence à trembler. Il ne faut pas trop bouger. Attends. Attends, attends, attends. On va leur donner mal au cœur, là. J'ai mal à la main. Je vais changer de bras. C'est bon. Alors, on a parlé de Golden Open. Les couleurs que je vous conseillerais, le blanc de titane. Du jaune cadmium ou jaune ansa ou jaune azo, je dirais pour clair. Clair, oui. Mais pas avec du blad là. Non, c'est ça. Pas du jaune primaire. Pas du jaune primaire. Non. Du rouge, c'est sûr que ça prenait un cramoiside alizarine, puis un rouge cadmium ou un rouge cadmium moyen. Mais vous pouvez très bien vous passer de ces deux-là et puis le remplacer par du magenta. Le magenta, il va faire le travail de tous les rouges. Après, on le mélange avec un peu de jaune ou un peu de bleu. Puis ça va faire des rouges foncés, des rouges plus pâles. Ça dépend, si vous voulez, on va dire une gamme de couleurs limitées ou non. Comme moi, alors moi, c'est ça. J'aurai un cramoiside alizarine et un rouge cadmium moyen. Après ça, alors j'aurai aussi un jaune cadmium moyen. Vous voyez, un clair et un moyen. Ça va servir. De toute façon, vous savez, on en passe tellement de l'acrylique quand on perd à l'acrylique que si j'ai deux tubes de jaune, ça va me durer plus longtemps que si j'en ai qu'un. Même si ce n'est pas les mêmes jaunes. Après ça, après les rouges, je suis dans les terres. Après ça, de la terre d'ombre brûlée. C'est suffisant de la terre d'ombre brûlée. On peut fabriquer notre terre de sienne brûlée nous-mêmes. En rajouter un petit peu de rouge et un petit peu de jaune. Ensuite de ça, le vert phtalo. Le bleu phtalo. Et le bleu outre-mer. En extra, moi, j'achèterais aussi du violet parce que c'est très difficile à faire un beau violet. Et pourquoi pas un orangé aussi. Voilà, ça, c'est les deux extra que je prends, les violets et orangés. Après ça, toutes les couleurs, on est capable à peu près de les faire. Puis on en a assez pour travailler. Parce que tu sais, Chérie, quand on a trop sa palette, parfois on ne sait pas comment. C'est vrai, hein? On peint souvent mieux avec une palette limitée, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Puis il parle des pinceaux Evergreen. Ah oui? Par rapport au Brexi, j'habite en France. Il y en a-tu? En France, je ne sais pas. Evergreen, c'est Rosemary Inco. Moi, je les ai fait venir de... Je pense que c'est... Ouf, je ne me rappelle plus. Mon Dieu. Vous voyez, hein? Oui, je les ai fait venir de Jackson Art. Tu commences à être vieux, là, 62 ans. Je les ai fait venir d'Angleterre, Jackson Art. Alors, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer sur Internet, demander. Mais je ne connais pas l'histoire du Brexit, honnêtement. Je vous dirais, je ne sais pas de quoi il s'agit, ni de quoi ça parle. Je ne suis pas trop dans la politique, hein? Fait qu'on va finir avec Sylvie. Ah, dernière question? Oui, Sylvie, bonjour, Sylvie. Bonjour à vous trois. C'est pas le petit Alex. Oui, les petits grands, hein? Oui, comme je vous dis, il est parti se baigner. La chaleur du Mexique et la vôtre nous font du bien. Oui. Merci. Vous aussi, vous nous touchez vraiment, hein? Ah oui, vous nous touchez énormément. Ça nous fait du bien de vous entendre dire ça, voilà. Ben oui. J'ai une question pour notre maître, René. Oh, René. Sur un arbre perché. Oh oui. Au sujet de la peinture à l'huile soluble à l'eau, peut-on nous contenter, oui, c'est ça, nous contenter de l'eau pour peindre avec ce médium? Ou faut-il le médium à peindre, si oui, lequel, car il y en a de multiples? Non, c'est ça. La peinture à l'huile soluble à l'eau est faite pour peindre juste avec de l'eau. C'est-à-dire que vous la diluez un petit peu avec de l'eau au lieu d'utiliser du solvant pour la peindre diluée. Puis après ça, vous peignez avec la peinture pure. C'est vraiment fait pour éviter que les gens aient des problèmes avec les solvants, les diluants, tout ça. Maintenant, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile de l'eau. Ça n'est pas un produit toxique, l'huile de l'eau, pas du tout, pour respecter le gras sur maigre aussi. Et il y a aussi des médiums, des médiums maintenant qui sont faits pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Il y a des médiums qui sont faits par Cobra, puis l'autre. Comment elle s'appelle l'autre ? Il y a la Cobra, il y a la… Oh mon Dieu. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. T'as dit, tu vas avoir 62 ans, ça paraît. Moi, je ne sais pas. En plus, je les ai chez nous, je les ai à la maison, il y a un petit peu des deux marques, je ne m'en rappelle plus, je suis désolé. Non, 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 c'est la peinture à l'huile soluble à l'eau, mais ils vont nous le dire, ils vont nous le dire. C'est ça, oui. En fait, je pense qu'il y en a trois. Il y a trois marques qui la fabriquent. Il y a la Winsor & Newton, il y a la Talens et puis je ne sais plus quoi. En tout cas, bon, c'est ça, il y a la Cobra, puis là, c'est ça, je ne sais pas. Tu vas voir, ça va défiler tantôt. Ben oui, ben oui, ce n'est pas grave, vous allez me le dire. C'est fini la question ? Mais oui, il fait du bon. Oui, regardez si on est bien ici. Un petit tour, un petit tour d'horizon. On va vous faire faire le tour complet. Pas trop vite, c'est vraiment ma locale. Voilà, nous sommes ici à la plage d'Akoumal. Ils pourraient trouver un slogan ici, ça serait « Venez à Akoumal, ça ne vous fera pas mal ». C'est bon ? On a répondu à toutes les questions ? On a peut-être répondu, fait qu'on se voit, pour moi, je vous vois samedi prochain. Et mercredi, qu'est-ce qu'on va faire mercredi ? On va faire le bateau. Ah oui. Le bateau, eh oui, puis c'est dommage parce qu'on va peindre le bateau, puis après il va s'écraser sur les rochers. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça. En tout cas, ce tableau-là, il va… On va dire que c'est surréaliste. Oui. Mais une sirène, elle va sortir puis va l'arrêter. Ah, tu vas composer une sirène ? Non. Ariel ? Je l'ai vue, je l'ai vue terminée, puis il n'y a pas de sirène. Fait que sur tout ça, on vous remercie encore infiniment. D'être tout à fait fidèles aux postes, parce qu'il y en a qui attendent le samedi à tel heure. Bon, Linda et Renée, ils sont sortis, puis on est tout le temps là pour vous. On va essayer de vous faire d'autres vidéos comme celle-là, bien belle, et puis on va vous revenir aussi avec… Alors, le paysage, j'avais le bateau de Saint-Saint-Chef, c'est bientôt fini. Il va rester donc le bateau. C'est ça, c'est la semaine prochaine. C'est ce mercredi qui vient, le bateau. Oui. Puis après ça, il va y avoir encore un mercredi où on reprend tout le tableau complet. On regarde le ciel, la mer, le bateau, les rochers. On retouche tout s'il faut. On appelle ça les dernières touches, quoi. Puis voilà, puis on fait une analyse et ça sera fini. Puis après, on va passer à autre chose. On va commencer des vidéos qui sont tournées au Mexique. Oui. Puis on va les emmener voir de belles choses. Oui, absolument. Et vous allez avoir des beaux paysages à peindre. Hi-ha! Hi-ha! Alors, merci beaucoup, merci infiniment. Faites attention à vous. Soyez en forme, restez en santé. Puis on va vous retrouver toutes les semaines comme ça. Moi, tant que j'aimerais, je les verrais à chaque jour. Ah ben oui, on aimerait venir voir. Dès qu'on peut voyager, on vient vous voir, on vient chez vous. Ça, c'est certain. C'est sûr. Mais merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501